Il faut avant tout aussi que le consommateur accepte de consacrer une part plus importante de son budget à l'alimentation en choisissant des aliments de qualité. Et là je pense que l'agriculteur il serait même fier de pouvoir faire un aliment de qualité parce que je pense qu'au fond d'eux, la plupart de ceux qui travaillent en conventionnel ne se sentent pas bien dans leur botte parce que quand ils sont obligés de traiter je suis sûre qu'ils sentent mal vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs petits-enfants, de leurs enfants, de la société en général. C'est vrai aussi qu'on se dit qu'on aime bien manger des légumes, manger des fruits et que si c'est pour qu'ils soient bourrés de pesticides et de produits comme ça c'est vrai qu'on se demande à quoi ça sert. Quelquefois il vaut peut-être mieux manger des pâtes et du riz que de manger des... on dit manger 5 fruits et légumes par jour pour garder en bonne santé. Si c'est bourré de pesticides... Oui mais la sécurité alimentaire n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. N'empêche que maintenant on ne peut plus manger une pomme ou un fruit sans devoir le laver. Le problème aujourd'hui c'est que les gens ne veulent plus qu'on traite les fruits et quand vous trouvez une pomme tallée qui est des taches noires comme Étienne a expliqué tout à l'heure vous en avez dans la caisse, bon malheureusement ça a été mal trié, il y en aurait une qui reste, les clients ne la veuillent pas. Ou si on en vend à côté un tiers de prix en déclassé et qu'on leur dit qu'elles sont aussi bonnes mais qu'elles ont les tâches, à un tiers de prix ils ne les prendront jamais. Ils ne les prendront jamais. Et même si on a beau leur expliquer que c'est de la tablure qu'il n'y a pas eu assez de traitement, non. Alors bon à quelque part ils ne sont pas très logiques. Enfin c'est consommateur, oui. Le consommateur voudrait des fruits non traités avec toutes les qualités des fruits traités. Mais comment on en est arrivé à ça que le client privilégie l'aspect visuel plutôt que l'aspect sain ou gustatif ? Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi aujourd'hui on parle de beauté partout ? Pourquoi aujourd'hui la chirurgie esthétique, pourquoi moi aujourd'hui qu'il y avait des boutons au visage, je les ai fait enlevés par un dermato ? Non mais, pourquoi ? Parce qu'il faut être beau. Parce que c'est comme ça la société aujourd'hui. Il faut être beau. Alors dès qu'on trouve qu'esthétiquement il y a quelque chose qui ne va pas, ça dévalorise. Alors quelle que soit la façon dont c'est fait. C'est le culte de la beauté partout, de la perfection.